Van Gogh à Paris mais pas n'importe quel Van Gogh. Van Gogh rêve du Japon ou comment les estompes japonaises ont influencé le travail du maître hollandais. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Marc Restellini, le directeur de la Pinacothèque de Paris qui vient de montrer cette double confrontation Hiroshige Van Gogh et Van Gogh face à Hiroshige. Alors Marc, quelle est l'origine de cette exposition ? – L'origine c'est Hiroshige en fait. Je rêvais de faire une exposition Hiroshige depuis des années, c'est un de mes artistes préférés et je l'ai toujours regretté le manque de reconnaissance qu'il avait en France par rapport à Okusai alors qu'au Japon c'est l'inverse, Hiroshige est beaucoup plus connu. Alors effectivement traiter d'Hiroshige sans évoquer l'impressionnisme, c'était quelque part frustrant. Hiroshige a été, on le sait, au cœur de tout ce qui a été le mouvement japoniste à la fin du 19ème et les impressionnistes en tête, évidemment Monet le plus grand. Giverny est une copie reproduite en réel du monde d'Hiroshige et l'autre c'était Van Gogh. Alors Monet, il y avait Orsay qui préparait sa grande expo Monet au Grand Palais, je n'allais pas intervenir à nouveau en faisant Monet. Donc la gageur c'était est-ce qu'on peut faire ? On peut faire Van Gogh sur un projet avec Hiroshige et là je me suis retrouvé face à le musée Kruller Muller qui est un partenaire normalement extrêmement difficile en termes de prêts qui a dit bingo on y va, c'est vraiment un projet formidable. On n'a jamais vu ça, on avait beaucoup travaillé à la question nous-mêmes en interne avant, on était face à des spécialistes qui nous disaient en gros, oui mais enfin, bon Van Gogh et le japonisme c'est quatre tableaux, il y a deux copies serviles de Van Gogh qui sont des reproductions exactes des œuvres d'Hiroshige par Van Gogh et puis il y a deux tableaux dans lesquels apparaissent des estampes d'Hiroshige mais vous m'avez dit c'est un peu léger. Alors là on a fait un gros travail simplement en prenant tous les Hiroshige en essayant de voir s'il y avait des similitudes avec Van Gogh et là on s'est revus deux mois après avec tous ces spécialistes et on leur a mis sous le nez un ensemble de je ne suis pas peu fier de la chose parce que c'est vrai que quand on n'est pas spécialiste et que quelque part on met la leçon à ces gens qui sont des vraies éminences en plus, c'est toujours assez plaisant et effectivement il y a eu un silence pendant la réunion, ils se sont dit mais en gros merde comment on a pu pas voir ça. Alors et à partir de là bon le travail s'est mis dans l'enthousiasme. Kröller-Müller nous a prêté 30 tableaux ce qui est pratiquement la moitié de leur collection c'est un – Et les Hiroshige viennent d'ailleurs. – Et les Hiroshige viennent également de Hollande parce que du Japon finalement aujourd'hui il est pratiquement impossible de trouver des séries intégrales elles sont souvent dispersées et elles ne sont pas forcément en bon état. Le musée de Leiden est extraordinaire parce qu'il a des collections, tout ce qui est ethnographie, art ancien, culture asiatique qui sont des collections époustouflantes et qui sont absolument conservées dans leur jus. Donc ils ont aussi accepté de jouer le jeu et on a un ensemble d'à peu près 170 Hiroshige dont les deux fameux voyages, le voyage du nord et du sud sur les deux routes qui mènent donc de Edo, l'ancienne capitale Tokyo aujourd'hui, à Kyoto qui était l'ancienne capitale impériale, la route du nord est au Kaido, la route du sud qui est au Kaido. Les deux se montrent avec chacune leurs étapes qui sont des villages, la vie au Japon et c'est vrai que là on découvre un monde, un monde fantasmé, un monde imaginaire, un monde extraordinaire qui a existé, qui a été une réalité à une époque. Il faut savoir que Hiroshige lui-même, n'a pas forcément fait à chaque fois le voyage, que lui-même a reproduit ses œuvres à partir de reproductions, des débuts de la photographie, d'autres œuvres, d'autres artistes, mais il a fait un tel rendu de la vie du monde, du Japon tel qu'il était à cette époque, que c'est extraordinaire. Et ça a eu un tel impact sur le monde impressionniste, le monde européen et français, par parisiens plus particulièrement, que c'était extrêmement important de faire vraiment le lien entre les deux. Qu'est-ce que l'on sait et comment sait-on l'amour porté par Van Gogh aux estampes japonaises ? – Le grand avantage de Van Gogh, c'est déjà sa correspondance avec son frère Théo et aussi avec d'autres membres de sa famille, sa sœur et notamment. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça revient avec une récurrence étonnante. Le Japon est vraiment omniconstant dans sa correspondance dans toutes ses lettres. Et c'est extraordinaire, il ne parle que du Japon. Il demande à son frère s'il va chez Bing en acheter. Théo lui en envoie, alors même qu'il est encore en Hollande. On voit qu'à partir du moment où il commence à recevoir les estampes que son frère achète chez Bing, qui était le grand marchand d'estampes à cette époque, on voit que l'art de Van Gogh commence à se modifier. Il va passer de cette période extrêmement austère qu'on connaît tous, la fameuse période des savates et des pommes de terre, qui finalement est dans la lignée de l'art flamand, l'art hollandais. On va le voir modifier ses axes, modifier ses sujets. On va le voir devenir plus lumineux. On va voir des axes en profondeur se mettre en place. Et l'apothéose, évidemment, quand il vient à Paris, il passe son temps chez Bing. Et l'apothéose des apothéoses, c'est quand il part dans le sud, à partir de 1888, qu'il va à Arles. Là, dans sa tête, il est au Japon. Et il le dit pas une fois, pas deux fois, dix fois. Je suis au Japon, je suis au Japon. On retrouve les mêmes sujets, la même lumière, les mêmes couleurs, etc. Le Japon est vraiment au cœur de sa création à ce moment. – Qu'est-ce qu'on pourrait dire, quelle est cette influence, justement, des estampes dans la production, dans le travail esthétique ? – Dans le travail esthétique, je dirais qu'en fait, c'est des références essentiellement iconographiques. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, les choix, dans sa tête, il est au Japon. Ça, c'est une chose. Mais la conséquence directe, on est que les sujets qu'il va choisir sont des sujets dans lesquels il cherche à retrouver les angles, les sujets, les typologies de paysages que ceux qu'utilisait Hiroshige. – Les points de vue aussi. – Les points de vue, les perspectives. On a des choses extrêmement intéressantes qui sont typiques uniquement chez Van Gogh et chez Hiroshige, des espèces de vues en arc de cercle, en demi-cercle. Les perspectives, la particularité de certains angles, la reproduction de certains personnages qui sont troublants de similitudes, des personnages avec des ombrelles dans les deux cas, des vues de pluie, des vues de rizières qui sont reproduites, retrouvées par Van Gogh. Enfin, tout ça est assez étonnant. Si on doit faire aujourd'hui, je dirais, un espèce de glossaire iconographique de l'œuvre de Van Gogh, on est absolument abasourdi. Mais c'est vraiment une relecture. Moi-même, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point, l'ensemble de tous ces spécialistes non plus. et la présentation qu'on a faite, que je crois est extrêmement pédagogique, permet vraiment de bien comprendre ces ponts et ces liens iconographiés. Alors dans l'iconographie, il y a toujours évidemment un peu d'interprétation. J'entends des gens qui disent « c'est tiré par les cheveux ». Bon, il est clair que ce n'est pas tiré par les cheveux. Il y a une inspiration, mais après c'est fait par Van Gogh à la Van Gogh. Mais le sujet, s'il a à un moment été pris par Van Gogh, il est clair qu'on retrouve la source de cette inspiration chez Hiroshige. – Merci Marc Restellini. Donc je vous rappelle que les deux expositions, Hiroshige et l'exposition Van Gogh et le Japon, sont à la Pinacothèque de Paris, 8 Rue Vignon, Place de la Madeleine, jusqu'au 17 mars. – Merci. – Merci. – Merci.